Bonjour, c'est Sophie des livres préférés de mes enfants. Je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui les droits des enfants des cahiers Filosa chez Nathan. Donc il s'agit de découvrir par le biais de petites activités les droits des enfants tout en s'amusant le plus possible, on va dire. Donc tout démarre avec cette marrelle qui présente les 10 droits des enfants. Donc j'ai le droit, une identité, l'égalité, une qualité, et de vie, être soigné, une éducation, être protégé, jouer, l'expression, la paix et avoir une famille. Donc l'enfant va chercher à la fin il y a tous les autocollants que je vais vous présenter. Donc ici les autocollants des 10 droits qu'il pourra mettre sur chacune des cases de la marrelle. C'est l'occasion de vous présenter tous les autocollants qui vont servir, voilà, dans ce cahier auquel, voilà. Et à partir de là, une fois qu'il aura collé ses autocollants, on va attaquer peu à peu à présenter tous les droits un à un. Donc ici on commence par le droit à l'identité. Donc activité, remplis ta carte d'identité, dessine ton visage. Donc l'enfant, voilà, remplis son passeport, ses visas, voilà. Il a créé, il a fait une petite activité sur son identité, voilà. Cela t'est arrivé de te sentir différent, oui ou non ? Peux-tu, peut-être même, que quelqu'un s'est déjà moqué de toi à cause de ça ? Comment es-tu senti à ce moment-là ? Écris ou dessine ici une particularité que tu as et que tu voudrais voir respectée par tes copains, non à la discrimination. Voilà, quelque chose de beau. Ensuite, bon, une activité sur l'alimentation, le droit à l'alimentation. Donc ici, on va présenter, sur la page de droite, les additifs, voici quelques aliments contenant des additifs vraiment pas bons. Colle les aliments, hein, qu'on a vus à la fin, sur les silhouettes. C'est l'occasion de parler des problèmes de l'alimentation, des additifs qui ne sont pas toujours, voilà, hein, bons et souhaitables. Ensuite, on va parler de la protection de la planète. Ici, le droit d'être soigné, d'abord. Alors, le droit d'être soigné entoure ceux qui pourraient aider cet enfant à aller mieux. Hein, on voit un enfant malade. Donc, les propositions, on réfléchit, on essaye à trouver qu'est-ce qu'il pourrait soigner. Ici, dans le monde, les enfants vont à l'école de différentes façons. Certains se lèvent très tôt car ils doivent parcourir des kilomètres pour s'y rendre. Alors ici, c'est le droit à l'éducation. Voilà, coloris ces images, hein, où on sensibilise différentes façons de se rendre à l'école. L'éducation, c'est un droit pour tous, oui, mais dans certains pays, les enfants ne peuvent pas apprendre facilement. Et voilà. On sensibilise sur les inégalités aussi, hein, c'est l'occasion. Alors ici, le droit d'être protégé de la violence et des mauvais traitements. Alors, voilà. Ça me fait mal dans mon corps. Ça me fait non dans ma tête. Ça me blesse dans mon cœur. Voilà, c'est super, hein. Je vous ai quand même bien fait. Pas mal de petites activités. Et les rêves, ce n'est pas que la nuit. Dessine un rêve que tu as et auquel tu aimes penser. Donc, je trouve que c'est pas mal pour sensibiliser les enfants sur ce thème. Ce n'est pas franchement facile. À la fin, ils peuvent trouver tous les sites, hein, pour se renseigner encore plus s'ils veulent. Ici, le petit diplôme, hein, qui prouve qu'ils connaissent ça, hein. Ils sont super forts sur le thème des droits de l'enfant. Ensuite, le poster des droits de l'enfant qui peuvent coller dans leur chambre s'ils veulent. Et ensuite, le cahier pour les parents. Ça, je trouve que c'est quand même pas mal, hein, parce que ça nous fait du bien à nous aussi. Voilà, qui est quand même, vous voyez, pas mal, hein, assez conséquent. Eh bien, écoutez, un bel, un beau cahier d'activités, plus d'une centaine de pages. Franchement, je recommande, hein, pour si vous avez envie d'éveiller vos enfants à ce thème-là, voici un outil qui vous y aidera. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada